Ceux qui ont raté le spectacle de samedi soir à la maison d'enfance ont peut-être raté le spectacle le plus bizarre, le plus inattendu, le plus surprenant et finalement le plus déjanté de l'année. C'était déjanté parce que les artistes qui l'ont fait sont un petit peu déjantés. Nous ne vous parlerons pas non plus de DSK. L'aventure de ce spectacle, ou plutôt de ce carnet de voyage, a commencé en décembre dernier de l'autre côté de l'Atlantique, à New York. D'un côté Nicolas Thuron et de l'autre Nicolas Chapoulier et Jérôme Coulou du collectif Les Trois Points de Suspension, sans oublier le musicien comédien Fabrice B. On s'était croisé avec les artistes qui étaient là à New York cet hiver. On a passé un peu de temps ensemble là-bas. On a tellement ri et on s'est tellement raconté l'histoire qu'on a voulu les partager. Et on a écrit vendredi et samedi de la semaine dernière pour créer le spectacle et pour raconter ça à nos amis de Rombas. Car ce spectacle a été créé ici même à la maison de l'enfance, deux jours seulement avant la représentation. Un travail de 48 heures conçu sur des post-it, sur une succession d'anecdotes réelles ou fantasmées, fait de projections vidéo, d'extraits musicaux et de scènes qu'on n'aurait jamais pensé voir dans un spectacle jeune public, comme cette hypnotisation de poules ou l'histoire du yodel autrichien. Applaudissements. Applaudissements. L'idée c'était de partir sur des choses très improvisées autour de New York, des Etats-Unis, notre rapport au voyage et à là-bas. Et d'exploser un petit peu les codes. C'est vrai qu'on se retrouve dans un théâtre plus ou moins pour enfants. Pour nous c'est un challenge, on n'a pas l'habitude non plus d'être dans ce genre de lieu. Regarde, on va faire de toi une pop star. Attention c'est la nouvelle technologie. Donc tu vas dire dans cet appareil que à ton papa, tu vas dire, par exemple tu peux dire, papa je vais t'offrir une thalassothérapie pour arrêter de fumer. D'accord ? Tu lui dis ça ? Vas-y, on le répète un coup d'abord. Dis-le. Moi j'aime quand il y a quelque chose qui me prend, c'est-à-dire qu'on me parle ou qu'on expérimente. En ce moment c'est vrai que moi j'ai assez envie de sortir des schémas spectacles qui durent une heure, avec un début, une fin, et puis de se dire qu'on peut aussi écrire des histoires différemment. Pour ceux qui aiment la nouveauté, le goût pour une certaine provocation et d'impertinence, ce carnet de voyage a eu le mérite de bousculer le public. En décalage avec les codes traditionnels du spectacle, ces artistes-là en ont peut-être des boussolés plus d'un, mais sont restés fidèles à leur sensibilité artistique, surprendre. Vous préférez un petit peu plus de conformité et de douceur ? Pas de panique, la 23ème saison du Momme Théâtre, qui s'ouvre officiellement ce samedi 15 octobre, vous en proposera également. On renoue pour le reste de la saison avec nos week-ends très doux et très chouettes, même s'il y a toujours un petit peu d'impertinence depuis que je suis là, mais pour chaque enfant terrible, on a toujours un enfant sage dans notre programmation. Par exemple, si on a Pascal Parizeau qui chante le samedi, avec des chansons un petit peu au second degré qui s'adressent aussi aux parents, on a Alain Schneider le dimanche et ses jolies histoires. Moi j'aime les deux, faire des bêtises et puis me prendre une fessée et me faire consoler. Pour ce qui est du reste de la programmation, on voit ici un petit aperçu. C'est un gros automne en musique, il y a cinq spectacles musicaux, parce que j'ai croisé pas mal de parents et d'habitants de Romba qui m'ont dit il y a longtemps qu'on n'a pas eu de la musique. Donc l'automne en musique, un gros thème musical. On aura Micmac au mois de mars pour les ados, il y a 8-18 ans. Et entre les deux, c'est vraiment chaque week-end son petit spectacle, enfin son petit spectacle, son spectacle qu'on accueille et dont on prend soin. Il y a du théâtre, de la marionnette, il y a le retour du jabron rouge qui est un grand classique. Au mois de mars, il y a le projet Écosystème. C'est une compagnie qui fait du théâtre d'éducation environnementale, qui vient d'Espagne, puisque c'est une association franco-espagnole, et qui sera présente pendant une semaine au mois de mars dans les écoles et qui jouera le carnet de voyage qui clôturera la saison, comme celui de New York l'avait ouvert samedi. Des contes, des marionnettes, des concerts, des résidences d'artistes, la saison du môme théâtre s'annonce donc riche et variée. Et si comme chaque année, les compagnies viendront des quatre coins de la France, voire de Belgique ou d'Espagne, les compagnies lorènes ne sont pas oubliées, bien au contraire. Il y avait dans les années 90-2000 une espèce d'omerta sur les artistes régionaux, en disant que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Moi, depuis cinq ans, je m'attache vraiment à aller voir ce que font les artistes en région, et depuis cinq ans, on a à peu près 40% de la programmation qui vient de Lorraine. Et puis, il y a aussi une raison économique. Si tu viens de moins loin, tu payes moins d'essence, etc. Et tout devient extrêmement cher dans la culture. Mais on a vraiment des petites pépites. Au mois de janvier, il y a une compagnie des Vosges qui vient avec deux spectacles super, Le Roi Sommeil et Bestioles. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réserver vos places rapidement et de passer une très bonne saison à la maison de l'enfance de Rombin. Et nous, on laisse le mot de la fin, ou plutôt la guitare de fin, à Nicolas Thuron. Je ne sais pas en jouer. C'était pour illustrer l'automne en musique. Mais elle est belle, hein ? Oui, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?